La série de décrets publiée dans la nuit d'hier, jeudi 16 décembre 2021, est la goutte d'eau qui pourrait faire déborder le vase. Depuis son arrivée au Palais de la Colombe, c'est la première fois que le Premier ministre laisse publiquement entendre son mécontentement contre une décision du Président de la Transition surpris ou pas de cet acte dont la rumeur circulait toute la journée à Conakry. Mohamed Béavogu désapprouve la décision du colonel Mahmadi Doumbouya de rebaptiser l'aéroport de Conakry. Sans doute parce que le camarade Ahmed Sekou Touré ne peut être mieux décrit que par feu Ibrahim Ababa Kake le héros et le tyran, mais, visiblement aussi parce que sa décision le présente plus que jamais comme une marionnette placée à la primature pour amuser l'opinion internationale. C'est une certitude, la seule évocation du nom d'Hamed Sekou Touré passionné divise les Guinéens. Selon qu'on soit héritier ou victime, les compatriotes sont fiers ou déchirés quand on le promeut ou le rabaisse. Mais, si la quasi-totalité de ceux qui commentent l'amertume de la primature lisent les mots en pensant qu'aux victimes et familles de victimes de Sekou Touré, d'autres poussent un peu plus la réflexion. Le choix des hommes et des femmes appelés à meubler le gouvernement et l'administration publique, centrale et déconcentrée, serait l'apanage du CNRD. Le premier ministre n'aurait pu faire placer que de rares proches. Même les directeurs et leurs adjoints seraient choisis par l'unique décision du Palais Mohamed V. Très souvent, Béavogue y apprend comme tout le monde l'arrivée, ou le départ, d'un tel de tel et tel autre structuré, voilà que c'est en monsieur tout le monde que celui qui symbolisait jusque-là le trait d'union entre les communautés et cultures apprend le changement de nom de l'unique aéroport de la Guinée. Et, ce sont ses ministres qui sont chargés de faire appliquer cette décision. Un acte qui réchauffe un autre où lui et sa délégation ont presque été ridiculisés par un communiqué du CNRD. De retour d'une mission sous-régionale où il avait fièrement décroché la décision du sommet de la CEDEAO de ne pas sanctionner l'agent, Mohamed Béavogue y en tesse un communiqué annonçant à qui voulait l'entendre que le CNT ne sera pas composé cette année. Et l'agent du colonel Mamadi Doumbouya a d'ailleurs profité pour informer, comme pour davantage abaisser le PM et son équipe, que le CNRD est le seul décideur de la transition. Celui qui n'est pas content, n'a qu'eux à faire son coup d'État, se moquent certains partisans de la juinte. Sous-titrage Société Radio-Canada